Bonjour, nous sommes le 8 mai 2021 et je suis avec le docteur Philippe Bornet qui vient de sortir un livre sur quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, à savoir que Napoléon Bonaparte, qui est mort il y a exactement 200 ans, pratiquement jour pour jour, est revenu à Dieu. Donc bonjour docteur. Est-ce que vous... Bonjour, bonjour Arnaud Dumouch. Je suis très heureux de vous avoir en ligne, de faire votre connaissance, parce que vous savez, moi aussi je vous suis depuis longtemps. Depuis moins longtemps que Napoléon Bonaparte, mais enfin depuis quand même un certain temps. Alors, vous avez bien voulu m'inviter et je vous en remercie parce qu'on va attaquer tout de suite le fond du sujet. Avant tout, il faut que j'explique à vos auditeurs que pendant très longtemps, environ depuis la dernière guerre, on était persuadé que Napoléon, contrairement à ce qu'on disait auparavant, était mort athée. Et pourquoi le croyait-on ? Parce qu'il y avait une phrase très fameuse dans les cahiers du général Bertrand qui disait, en date du 1er mai 1821, il, il c'est Napoléon, paraît dire qu'il n'y a rien après. Or, cette phrase est un faux historique qu'on doit à un historien qui s'appelle Florio Delangle qui voulait probablement provoquer un mini scandale et vendre son livre. Alors, je vais passer sur la démonstration. Je vous renvoie aux travaux de la fondation Napoléon. Les cahiers du général Bertrand sont reparus tout récemment, il y a un mois. Vous pouvez les acheter et vous verrez que la fameuse phrase n'a jamais existé, n'a jamais été ni écrite, ni prononcée. Alors, le vif du sujet. Il faut rappeler d'abord que Napoléon, comme tous les empereurs, a eu un litige très important avec le pape Pissette. Sur les causes et les détails, je ne m'étendrai pas, mais retenez quand même une chose très intéressante, c'est que Pissette est prisonnier de Napoléon entre 1809, entrée des troupes du général Myolis à Rome, et janvier 1814, où il quitte le château de Fontainebleau. 5 ans, 9 mois. Or, Napoléon a été prisonnier 5 ans et 9 mois, à partir du moment où il monte sur le Northeum Berland, qui est un navire anglais, et celui où il meurt à Saint-Hélène. Et, le martyr, le mot n'est pas trop fort, même s'il ne s'en est pas pris physiquement au pape, Le martyr qu'il a fait subir au pape Pissette est exactement celui qu'il va subir. Je prends quelques points précis. Le pape, se sentant prisonnier, même à Rome, s'enferme chez lui et refuse de sortir dans son palais de Montecavallo. Napoléon, lorsque Hudson Law cherche à lui imposer des limites, va faire de même. Il va refuser de sortir de la maison de Longwood. Napoléon a diminué le budget du pape prisonnier à Savonne à 5 paolis par jour, une somme ridiculement faible. Ça durera quelques semaines. Lorsqu'il sera à Saint-Hélène, Hudson Law va restreindre le budget alimentaire de sa maison. Et souvenez-vous, Napoléon martèle son argenterie pour parvenir à nourrir sa maison, ses amis, ses collaborateurs. Le pape reste quasiment sans soins médicaux lorsque l'on lui fait traverser les Alpes et Napoléon sera privé de médecin pendant six mois à Saint-Hélène. Le bureau du pape à Fontainebleau est perquisitionné lorsqu'il célèbre la messe. Les Anglais regardent à travers les rideaux pour s'assurer que Napoléon Bonaparte, l'empereur déchuère sur sa garde-robe. Son intimité est violée car ils ont un ordre formel, Hudson Law. Tous les jours, on doit vérifier que l'empereur est bien à Saint-Hélène et qu'il ne s'est pas évédé. Alors, on va se passer tout de suite d'un point de vue chrétien. La conversion de Napoléon est une conversion flash. Elle se produit à une date précise, dans la nuit du vendredi au samedi saint. À une heure du matin, le 21 avril, l'empereur, dans la nuit, ouvre l'œil. Il appelle Montaulon, qui lui sert de garde-malade, et il lui dit « Appelez-moi l'abbé Vignali ». L'abbé Vignali, c'est un des deux prêtres qui ont été demandés par Napoléon par l'intermédiaire de son oncle, le cardinal Fèche, et qui sont venus sur sa demande pour assurer les besoins religieux de la petite communauté française. Donc là, c'est en 1821 que ça se passe ? C'est en 1821. Napoléon n'a plus que 15 jours à vivre. Donc, le dernier Pâques, où l'empereur est sur terre, il demande, au milieu de la nuit, c'est-à-dire, à l'instant même où le Christ ressuscite dans son tombeau, il a la grâce d'une conversion subite. Et, immédiatement, naturellement, l'abbé Vignali vient. Napoléon dit « Laissez-moi avec lui ». Et il dit même « Arrangez-vous de manière que l'on ne sache pas que je l'ai vu cette nuit. » Marchand, qui est le valet de chambre, obéit. Que se sont-ils dits ? Probablement s'agit-il d'une confession ou en tout cas d'une longue conversation sur le fond. Et, dans la même journée, entre-temps, Napoléon s'est levé, il a dicté, il a parlé, l'abbé Vignali est appelé une deuxième fois. Que s'est-il passé ? Nous le savons grâce à Marchand. Je le cite. « Cette scène était des plus imposantes. L'empereur allait continuer, lorsque, tournant la tête vers le docteur Antomarquis, placé au pied du lit, il crut apercevoir des traces d'hilarité sur sa figure. En effet, Napoléon vient de dire « Je voudrais, monsieur l'abbé Vignali, que vous dressiez un hôtel dans la pièce voisine où vous exposeriez le Saint-Sacrement et vous diriez la prière des agonisants. Je suis né dans la religion catholique, je veux remplir les devoirs qu'elle impose et recevoir les secours qu'elle administre. Et Antomarquis, qui est, qu'on soupçonne d'être un peu tiède, un peu voltairien, a un petit ricanement stupide. Napoléon est furieux et lui dit « Monsieur, je ne saurais tolérer votre manque de cœur. Retirez-vous. » Que va-t-il se passer après ? L'essentiel est dit. Mais nous savons très bien, car l'abbé Vignali est retourné après la mort de Napoléon faire son rapport cardinal Fèche, premièrement, que Napoléon s'est confessé. Personne n'en a été le témoin, mais l'abbé Vignali le dit. Deuxièmement, Vignali dit qu'il n'a pas pu communier à cause des vomissements. Troisièmement, et ça, on en est sûr, il a reçu ce qu'on appelait à l'époque le viatique ou l'extrême onction, qu'on appelle aujourd'hui sacrement des malades. Et enfin, il demande à l'abbé Vignali une dévotion qu'on appelle les 40 heures qui consiste dans une chapelle ardente, c'est-à-dire là où se trouve l'agonisant ou le mort entouré de cierges, on place le Saint-Sacrement et on prie sans interruption pendant 40 heures. C'est une chose qui se faisait beaucoup en Italie, on prie, si vous voulez, du moment où Dieu est mort et où Jésus est mort et Jésus ressuscite, c'est-à-dire du vendredi. Trois jours du vendredi à 15 heures à la résurrection, voilà. Voilà, donc c'est en quelque sorte l'ancêtre de l'adoration perpétuelle. Voilà ce qu'on sait sur Napoléon. Donc, vous voyez au dernier moment une conversion dont on peut évidemment douter qu'elle soit totalement sincère, peut-être est-ce seulement un pari pascalien. Toujours est-il que la conversion a eu lieu et il est absolument hors de doute que Napoléon n'était pas athée. toute sa vie, tous ses actes plaident pour le contraire. On ne sait pas s'il a eu une expérience de Dieu, quelque chose comme ça, la nuit, ou si c'est, oui, ça, il n'a pas raconté, on ne sait pas s'il a eu une expérience mystique. Si, 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 si. Il a eu une expérience assez proche, vous connaissez bien le sujet des expériences de mort imminente, et Napoléon a eu ce qu'on appelle je crois une EMI like, c'est-à-dire que quelques jours avant sa mort, il a vu Joséphine lui apparaître. Nous le savons par Montolon, Montolon était là et il dit à Montolon « Mais cette nuit j'ai vu Joséphine, elle est rentrée dans ma chambre, elle s'est assise à côté de moi, elle est toujours aussi douce et aussi bonne. » Montolon pense qu'il a un délire et il ne répond pas, il lui tape dans le dos, remonte l'oreiller, etc. Mais il note dans ses mémoires cette expérience que Napoléon lui a racontée. Oui, très souvent, d'ailleurs, vous en avez l'expérience docteur, très souvent, quelques jours avant la mort, les personnes comme ça voient des proches qui viennent les voir. C'est arrivé à ma grand-mère par exemple, et on prend ça pour du délire mais parfois c'est absolument réel. Oui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, dans mon livre, je donne les références d'un livre que vous devez connaître sur ce genre d'expérience. on fait très facilement, on fait assez facilement la distinction entre ces expériences et des hallucinations qui sont possibles aussi d'ailleurs. Mais dans le cas où il s'agit véritablement d'une expérience pré-mortelle, en général, le sujet n'est pas inquiet, au contraire. Et à contrario, quand il s'agit d'hallucinations, le mourant lui-même critique, critique l'hallucination. Il doute et il n'en ressent pas un bien mais souvent une certaine angoisse. C'est ce qui permet de faire la distinction entre les deux. Tout à fait. Vous savez, vous connaissez, vous vous rappelez la phrase de l'évangile qui peut vraiment s'appliquer à Napoléon. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Que pourra-t-on donner en échange de sa propre vie ? Au cours de sa vie, Napoléon n'a pas été franchement catholique. À un moment donné, on peut dire même qu'il faisait de la religion peut-être un instrument pour la politique. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que j'exagère en disant ça ? Non, vous n'exagérez pas. Mais d'une certaine manière, je crois qu'il ne faut pas lui en vouloir. Napoléon, comme le dit M. Boudon, Jacques-Olivier Boudon, est un Romain. C'est le titre d'un de ses derniers livres. Ça signifie qu'il est imprégné en tant que Corse et Français de la civilisation latine. Et en tant que tel, il sait très bien que l'autorité vient de Dieu. L'autorité, c'est une des composantes de la souveraineté. L'autre, c'est la puissance. En latin, « octoritas » et « potestas ». Et Napoléon sait très bien que lorsque on ne détient pas en tant que souverain l'autorité de Dieu, en fait, on n'est pas réellement souverain. C'est pour ça qu'il veut le sacre. C'est pour ça qu'il le recherche. Et il en est très fier. Quand il sera à Sainte-Hélène, il dira toujours « je suis loin du Seigneur » c'est-à-dire que j'ai été loin par la même huile sacrée qui sert à sacrer les évêques. Tout à fait. Et alors, on voit, après les grands succès qu'il a eus à un moment donné, il a été le maître de l'Europe qui, petit à petit, son pouvoir disparaît. Il y a quelque chose comme une diminution. Il a eu beaucoup d'angoisse. Il a même fait, paraît-il, à un moment donné, au moment du premier renoncement à son rôle d'empereur, il a fait une tentative de suicide. Est-ce que vous confirmez tout cela ? Oui, oui, bien sûr. C'est bien connu et tout à fait historique. Il y a eu deux tentatives de suicide dans la vie de Napoléon. La première, en 1794, il se trouve à Paris et il a été rayé des cadres de l'armée et il n'a même pu sa solle pour faire vivre sa mère, ses soeurs et sa famille. Et donc, à un moment, il se dit « je vais me jeter dans la Seine ». Il sort, il est traversé d'idées noires et au dernier moment, c'est là où on voit l'action de la Providence, Napoléon voit passer un de ses amis de l'école militaire, un certain Démazis. Démazis est déguisé, nous sommes en pleine terreur, il va voir sa vieille mère et Démazis dit à Napoléon « mais tu fais une tête extraordinaire, tu n'es pas content de me voir, que t'arrive-t-il ? » Et Napoléon Bonaparte lui dit « je suis en quelque sorte au bout du rouleau ». Et que va-t-il se passer ? Démazis lui dit « mais ce n'est que ça, attends, tu vas voir, je vais régler ton problème ». Il dénoue sa ceinture dans laquelle sont cachés des louis d'or pour une somme assez coquette, j'imagine, l'équivalent de plusieurs milliers d'euros de nos jours et il dit à Napoléon « eh bien, puisque ça te rend service, tiens, je te le donne ». Et Napoléon ne se suscite pas. Deuxièmement, en 1814, et d'ailleurs le général Bertrand qui n'en parlera jamais, en a été le témoin, Napoléon utilise une fiole de poison que son chirurgien a mis au point parce qu'il a failli tomber aux mains des Cossacks. Il la porte toujours autour du cou et, pris par un moment de désespoir, il va avaler le poison en se disant « eh bien, c'est au tour de mon fils de régner ». Mais là encore, la Providence agit. Napoléon vomit très facilement et immédiatement, il rejette le poison. Il se fait en quelque sorte un lavage d'estomac et il se guérit lui-même. Le suicide est raté. Quand il sera à Sainte-Hélène, Napoléon va complètement changer d'avis sur le suicide qu'il va considérer désormais comme une lâcheté et il dira « Sainte-Hélène était dans ma destinée ». Ah oui, tout à fait. On peut donc dire qu'il avait un tempérament angoissé, il a eu aussi des moments vraiment d'échec dans sa vie. Il y a comme un fil rouge là, la Providence qui quelque part, après, comme dans notre vie d'ailleurs, souvent c'est comme ça, on a de la gloire, on a de la réussite, puis à un moment donné, on perd les choses comme si on nous apprenait quelqu'un du ciel, nous apprenait la juste mesure de nos jours, quelque chose comme ça. C'est exactement ce que disait son oncle, le cardinal Fèche. En 1840, un certain chevalier de Botterne écrit un livre sur Napoléon et son sujet est exactement le mien. et il cherche désespérément le journal de l'abbé Vignali, le confesseur de Napoléon, que nous n'avons toujours pas retrouvé d'ailleurs. Vignali va retourner à Rome et il fera un rapport très détaillé au cardinal Fèche. Le cardinal Fèche rencontre en 1840, c'est-à-dire 19 ans après les faits, l'éditeur du chevalier de Botterne qui lui-même mène son enquête et vient le voir. Le cardinal l'accueille très gentiment, parle longuement avec lui, lui donne beaucoup de détails que vous retrouverez dans mon livre et il lui dit « Humilier, monsieur, il a été humilié. Ceux que Dieu veut sauver, il les humilie. » Donc Napoléon, pendant ses cinq ans et neuf mois de souffrance, a perdu tout ce qu'il possédait. Il a perdu sa gloire parce qu'il a été battu, il a perdu son immense fortune, 200 millions en or, dans les caves du Louvre, il a perdu son épouse, il ne voit plus son fils, il est malade, il est prisonnier, il est déchu. Que lui reste-t-il sinon Dieu ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un peu une sorte de parabole de notre vie à tous, vraiment, pour ceux qui réussissent et qui à un moment donné de toute façon sont menés à la même chose puisqu'on est mis en retraite puis après arrive la vieillesse, etc. Et on voit que Dieu le rattrape, lui qui pourtant, on pourrait l'accuser d'être responsable de millions de morts, ne serait-ce que par la recherche de la gloire qu'il a eue quoi qu'il a été attaqué et à chaque fois la guerre a été provoquée. Et ce n'est pas lui qui l'a voulu. N'empêche que c'est quelque chose qui est plein d'espoir parce qu'on voit que Dieu ne nous lâche pas. Dieu ne l'a pas abandonné et il a eu la chance de subir ce qu'on appelle en théologie, je crois, une kénose, c'est-à-dire une sorte de diminution de son être, un tassement. Il a perdu tous ses colifichés, tout ce à quoi on croit. Il a perdu son trône, il a perdu son chapeau, il a perdu sa légion d'honneur. Il ne reste plus que le petit Napoléon, c'est-à-dire tout nu devant son dieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, comment dirais-je, vous avez entendu parler de quelques petits signes qu'il y aurait eu au moment ou après sa mort ? Quelque chose comme ça où on saurait ce qu'il est devenu dans l'autre monde, par exemple. Non, il n'y en a pas eu, mais le cardinal Fèche a toujours dit qu'il était persuadé pour une raison qu'il ne voulait pas expliquer aux gens qu'il ne connaissait qu'à moitié, que son neveu était au paradis, qu'il était sauvé. Et c'est une chose sur laquelle il n'a jamais varié. Sans doute qu'il a fait son purgatoire en grande partie sur terre, justement par cette lente agonie qu'il a eue, avec en plus quelqu'un qui l'a persécuté, le fameux, je crois que c'est Hudson Law dont vous parliez, qui était vraiment dans le harcèlement. Hudson Law était un fonctionnaire pas très intelligent, à mon avis. Il n'avait pas compris, par exemple, qu'il ne fallait pas laisser Napoléon Bonaparte là où il se trouvait, car dans une île comme Sainte-Hélène, et comme dans toutes les îles d'ailleurs, le régime des vents permet de séparer l'île en deux parties. Il y en a une partie qui est très humide et une autre qui est sèche et agréable. S'il avait accepté d'accueillir Napoléon Bonaparte dans son palais de gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, tout aurait été plus simple pour lui. D'abord, il se serait donné le beau rôle, il aurait discuté avec Napoléon, car Hudson Law n'est pas sans ressources. D'abord, il a une femme ravissante, il parle italien, il est cultivé, il écrit des vers, mais enfin, il est tenaillé par une envie de bien faire, toujours peur d'être en dessous de son devoir, et il le persécute à coups d'épingle. Ça faisait probablement partie du plan divin. certainement, sans doute qu'on peut regarder aussi les faits qu'on a parfois des ennemis sur terre comme cela, mesquins parfois, mais qui sont peut-être voulus de Dieu justement pour cette kénose, parce qu'il fallait bien qu'ils apprennent. C'est possible. Mais il a appris, il a appris, et le Napoléon Bonaparte de 1821 n'est pas celui de 1815 qui débarque dans l'île de Sainte-Hélène. Au début, il est en bonne santé, il discute beaucoup de sujets de religion, mais enfin, il est, disons, déiste. Alors, il a des doutes sur un certain nombre de questions, toujours les mêmes, mais il en parle, il s'informe, il réfléchit. Par exemple, il a des doutes sur l'historicité de Jésus-Christ, parce que, lorsqu'il était général, il a visité un jour un couvent à Milan et on lui a montré un manuscrit de Flavius Joseph, un historien qui raconte l'histoire des Juifs, et le feuillet qui parlait de Jésus-Christ était un feuillet intercalaire qui avait été rajouté après coup. Alors, Napoléon ne pense pas un instant que si le manuscrit était un faux, en réalité, le manuscrit intercalaire aurait eu la même taille que les autres. Mais il considère que c'est une maladresse des moines et ça instille le venin du doute dans son esprit. Alors, autre question que se pose Napoléon, c'est l'immortalité de l'âme. Il se dit, mais si l'âme est immortelle, mais alors pourquoi n'avons-nous pas de souvenirs de ce qui a précédé notre naissance ? Et les animaux, ils mangent, ils boivent, ils se déplacent, et pour être juste, il faut que leur âme aille aussi au paradis. Alors, il a aussi, c'est assez amusant, un bienheureux dans sa famille. La chose n'est pas tout à fait établie, d'après les franciscains, ce n'est pas le cas. Mais enfin, à supposer que ce soit vrai, un jour, car Napoléon a beaucoup de respect pour la famille et pour les prêtres, un jour en Italie, il est général au service du directoire, il va rencontrer un de ses lointains cousins qui est chanoine et qui lui explique qu'il y a dans la famille un certain Pierre Bonaventure Bonaparte qui est bien heureux. Et il lui explique que puisqu'il va certainement voir le pape, à l'époque, c'est encore le pape, de Piscis, eh bien, il faut qu'il plaide la cause de son ancêtre et qu'il demande au pape la béatification. Eh bien, ce général républicain prend la chose très au sérieux et toute sa vie, il va se souvenir de cela, il va même en reparler avec le pape Piscis, le successeur de Piscis, au moment du sacre, le pape est prêt à le canoniser mais Napoléon hésite, il a peur du ridicule. et lorsqu'il est à Sainte-Hélène, à multiples reprises, il va regretter de ne pas avoir accepté la proposition du pape et de ne pas avoir obtenu la canonisation de son ancêtre. Ah oui, tout à fait. Docteur Philippe Bornet, écoutez-moi, ce livre-là, depuis combien de temps vous le travaillez ? Est-ce que vous pouvez le montrer pour voir un petit peu pour qu'éventuellement des personnes puissent se le procurer, en particulier l'édition, l'édition se le procurer ? Le titre, c'est Napoléon et Dieu avec une préface du professeur Tullard qu'on ne présente plus et c'est les éditions Via Romana. Alors, je vais vous montrer la couverture. Ah oui, tout à fait, on voit bien, édition Via Romana, d'accord. Voilà. Il est en librairie ou alors on se le procure peut-être par Internet ? Les deux, vous le trouverez très facilement soit dans une librairie bruxelloise ou belge. En France, c'est la même chose, on le trouve dans le réseau, il est diffusé par le réseau Salvatore et vous pouvez aussi très facilement l'acheter sur Amazon, la Fnac, etc. Non, il n'y a vraiment aucune difficulté pour se le procurer. Et est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous le préparez ? On a l'impression que c'est une passion de toute une vie, finalement. Oui, c'est exact, vous avez bien compris. Alors, le livre lui-même, je l'ai écrit en six mois mais parce que j'avais déjà tous les éléments dans la tête. Alors, je suis docteur en médecine, je ne suis pas historien, historien de la médecine, oui, c'est vrai, j'ai enseigné trois ans à la chaire d'histoire de la médecine de Paris mais je ne suis pas historien, d'ailleurs je me considère plus comme un essayiste que comme un historien. Alors, j'avais depuis mon enfance beaucoup lu sur Napoléon comme beaucoup de jeunes garçons et j'ai eu en revanche beaucoup de travail pour retrouver toutes ces références qui étaient éparses dans ma mémoire. J'ai été aussi aidé beaucoup par un jeune historien de la fondation Napoléon qui s'appelle François Oudesec, celui-là même dont nous parlions tout à l'heure puisque je vous expliquais que la fameuse phrase « il paraît dire qu'il n'y a rien après » est un faux et c'est à François Oudesec qui a photographié le manuscrit aux archives nationales, l'a agrandi et qui a prouvé qu'il était absolument impossible de lire ce qu'il y avait en dessous du passage qui avait été rayé de la propre main du général Bertrand. Donc je me suis fait aider parce que parfois il faut reconnaître ses faiblesses, je me suis fait aider par une bibliothécaire pour faire une bibliographie sérieuse où on a 150 références et j'ai fait relire mon travail par le professeur Thula. Ah voilà, c'est formidable. J'espère vraiment qu'en cette année, l'anniversaire des 200 ans de la mort de l'empereur, ça permettra de comprendre un petit peu notre destin à tous. Ça sera très bien. Merci beaucoup en tout cas docteur. Merci. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Oui, je voudrais ajouter la leçon de tout ça, l'enseignement, c'est que aussi grand que soit un homme, devant Dieu, il n'est toujours rien. Napoléon ou nous, c'est pareil pour Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas...